Musique de générique Excusez-moi, misclic visiblement Ah si, c'est la tombe de Vassily en plus Alors il est mort il y a seulement un an Et sa tombe a été clairement endommagée Pourquoi ? Alors, la pierre frappe la pierre Lourdement guidée par une main Qui est pleine de haine Alors les traces montrent de la colère Du désespoir, du chaos Alors La tombe est complètement détruite Mais ce n'est pas assez, la mort ce n'est pas assez Vandaliser une tombe ce n'est pas assez Rien ne sera jamais assez Ok, très très bien Ok, on n'a pas encore notre conclusion Mais ça sent quand même un petit peu mauvais Le coachman on a réussi Ah, la wooden box c'est un amour difficile Ce n'est pas tout à fait pareil Les disputes des voisins on a réussi Ah, et là on a réussi à cette conclusion là Mais pas la conclusion de l'ancien en fait Et salut Gaëlden, bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Et merci pour ton réabonnement 8ème mois, bien joué Et petit à petit Il me semble qu'on a monté notre niveau là De mine Mais il faudrait qu'on retourne voir Il faudrait qu'on retourne voir la camisole Si on veut redéclencher les trucs Donc les objets qu'on a trouvé ne se réactivent pas Quand on monte de niveau, c'est intéressant Et ici on a découvert le Bukavag Donc le salutor du guide Et on connaissait déjà celui des maux visiblement Un espèce presque d'ange démoniaque Pour peu qu'on puisse utiliser ce terme Ok, donc il nous reste encore des choses à trouver Donc on peut chercher dans la Chercher les ruines Ou continuer de chercher la personne Il y avait un truc là, non ? Je peux voir un truc Non, j'ai mal vu Ok Il suffit d'y penser Bah c'est vrai Gaëlden, tout à fait Alors On peut aller au village On peut aller au cimetière On peut aller dans les ruines Ah oui, le mec il vivait un peu à l'écart Bon, on va aller faire un tour dans les ruines C'est parti Parce qu'après tout, Raspoutine a accepté de nous aider On va pas décliner son aide Alors On va le suivre On va prendre cette quête du coup Voilà, on est dans la zone Alors on peut lui parler Mais je pense qu'on va pouvoir en dire Tant qu'on n'a rien trouvé Qu'est-ce que vous espérez trouver ici ? Le feu a eu lieu il y a presque un an Le temps ne veut pas dire grand chose Je vais chercher des preuves Et des indices Qui pourraient m'emmener jusqu'à celui Qui porte la faille Qui a attiré le saluteur ici Je vois, je pensais que je pourrais vous aider mais Je ne comprends rien de ce que vous me dites Alors, on peut lui expliquer Ah bah on va lui expliquer Ah bah ça va nous expliquer à nous aussi Alors, par-dessus tout Les failles sont des faiblesses profondément cachées dans l'esprit humain Et ils forment des faiblesses pour lesquelles les saluteurs peuvent entrer Qu'est-ce que vous avez à faire avec les saluteurs ? Ah ça vient du mot nouveau venu Les gens ont toujours cru que les saluteurs étaient des esprits Comme ces contes de fées que la wise woman raconte aux locaux Alors, parfois, ces contes de fées sont des légendes de comment les humains perçoivent les saluteurs Ils ne prennent pas de forme physique Ils sont attirés par les failles qui sont cachées dans les gens Les tomaturgs peuvent découvrir ces failles à l'intérieur de quelqu'un Et les faire ressortir et les adopter pour tromper le saluteur C'est à ce moment-là qu'en général je me rate Je n'ai jamais été capable de tenir un saluteur Je ne sais pas comment bien les lier à moi Et vous, est-ce que vous avez une faille ? Euh, on va lui dire... Alors, j'ai la faiblesse de la fierté Hum, ouais, j'aurais pu deviner Et maintenant... Alors, grâce à votre aide, je peux de nouveau découvrir les failles et les saluteurs cachés derrière Et je pense que je suis maintenant capable d'attraper mon second saluteur Et je pense que je suis maintenant capable d'attraper mon second saluteur Alors, pourquoi en avoir plusieurs, c'est dangereux ? Alors, si je suis capable d'avoir un autre saluteur, ça serait assez rare en fait Normalement, un tomaturge ne peut pas en avoir plus qu'un à la fois Seuls quelques-uns en ont plusieurs Et pourquoi ? On peut dire que les autres sont des couards, non Ah bah non, on s'est déjà foiré une fois Balès d'attra dans temps réel, respect Ouais, je fais de mon Yohgah Elden Des fois, c'est un peu rapide Normalement, le jeu sera en français à la sortie Je le redis d'ailleurs, je ne l'ai pas redit au début de la vidéo Mais il est prévu pour être en français à la sortie Et comme il sera baqué par 11bit studio, je pense qu'il sera effectivement en français Il sera peut-être même en français lundi, je rappelle Donc là, je suis sur le prologue qui se passe avant l'histoire principale, entre guillemets Pour introduire un peu le jeu Qui sera disponible lundi gratuitement pour tout le monde sur Steam A l'occasion du Steam Next Fext Qui sera peut-être en français dans la version qui sortira lundi, je ne peux pas m'avancer dessus Et qui est malheureusement en anglais pour celle que j'ai On va lui dire ce qui s'est passé quand on a essayé Alors, certains ont perdu leur vie, d'autres, leur sens Personnellement, j'étais proche de la folie J'ai perdu mon sens des réalités Je ne savais pas ce qui était vrai Mais je sais que je peux le faire Je suis presque sûr à 100% Alors, est-ce que ce n'est pas exactement ce que vous avez fait qui vous a créé le problème qui vous a amené à moi ? Ça ne veut plus rien dire maintenant Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, cette fois, je vous ai avec moi C'est beau Euh, les traces, on sait ce que c'est On peut lui demander pourquoi il est venu avec nous puisqu'il voulait nous aider Même si c'est bidon Je vais rechercher un peu plus dans cet endroit Je vais rechercher un peu plus dans cet endroit Bah, ce n'est pas moi qui vais vous arrêter Bah, merci beaucoup Gaelden C'est gentil de ta part C'est vrai que je bosse en anglais quand même assez régulièrement Donc, euh... Ça aide On va dire Même si ce n'est pas encore parfait Alors, on peut examiner la porte Par quelques miracles, elle a survécu au feu Donc, on n'a pas assez de Warn, mais on a quand même assez de cœur Pour savoir que La peur s'est incrustée profondément dans la fabrique de la porte La peur des feux La peur du feu et la peur d'avoir perdu Quelqu'un d'aimé Ok, un être aimé Là, il y a quelque chose Une mort horrible Ok, c'est l'endroit où il est mort Il y a des traces de sang Et euh... C'est profondément enfoncé dans les trames de la maison Alors, le sang remonte des souffrances Il a coulé très vite Ok, visiblement, il se serait suicidé avec un ciseau La vie a quitté le corps Le cœur s'est arrêté dans un spasme Et l'esprit a reconnu la faim Ça a duré quelques temps Et ensuite, les flammes sont venues Et euh... La douleur A été renouvelée Alors, est-ce qu'il était blessé avant la mort ? Est-ce qu'il a essayé de se suicider pour éviter les flammes ? Intéressant Là, il y avait un charme visiblement en haut Qui n'a pas été d'une efficacité Incroyable Est-ce qu'on trouve des choses à l'extérieur de la maison ? Bon, la zone est grande hein Ici, il y a un truc La vraie peur Ok, un vieux torchon qui a l'air ancien Enfin non, une poupée pardon, une poupée en torchon Alors, la poupée est remplie d'une très très grande peur Donc, ces couches sont comme euh... Likes the varnish of an torch painting Ouais, ok, donc... Ça donne une impression de grande peur Ça donne une impression de grande peur La peur d'un enfant, la peur d'une petite fille Euh... la peur d'une jeune femme Elle forme comme un cocon des couches autour de la... De la poupée Et... Et elle se concentre sur la gorge Et euh... Sur des larmes qui sortent des yeux Ok Donc là, on reconnaît C'est de manière certaine La poupée de Vesna Intéressant Donc Vesna c'est la meuf avec sa pomme hein Qui a visiblement l'air d'avoir toujours peur Même un an après Est-ce qu'on peut trouver autre chose Parce qu'on a pas encore notre conclusion Non, y'a plus la zone là Le chemin nous ramène vers euh... Oula ! Vers notre petit copain Alors, cette peur a toujours été pleine... Cette maison était toujours pleine de peur Et son possesseur Il était toujours en vie Quand la maison a pris euh... Le feu Quelqu'un voulait le tuer Le feu a couvert le crime Le meurtre a ouvert la faille à laquelle vous vous êtes attaché n'est-ce pas ? Je te trouverai quand je chercherai le meurtrier Je sais à qui appartient cette poupée Peut-être que je devrais lui ramener Elle n'en saura probablement plus à propos de ce qui s'est passé ici Ok, ça sent l'histoire un petit peu euh... glauque Genre là, peut-être la fille maltraitée Qui a foutu le feu à la maison pour euh... En finir Excusez-moi, je sors le chat qui s'excite sur la porte Voilà Alors, une conclusion Alors, Vesna sentait la peur Ses nerfs étaient euh... vraiment très très euh... tendus Son coeur tremblait Ses doigts étaient imprécis de l'anxiété Et son esprit euh... avait l'air d'être euh... totalement euh... Comment... distrait par la peur Il devrait être capable de trouver sa maison et de découvrir ce qui se passe derrière Victor ! Victor ! J'espère que vous avez trouvé ce que vous voulez parce que je pense qu'il est temps de se barrer Tiens, le retour des soldats Pourquoi se presser, votre père ? Nous sommes les hommes du tsar ! Pourquoi une pas une petite donation pour l'armée du tsar ? Il n'y a pas d'avant-poste russe ici Ah mais j'ai l'impression que c'est le mec avec les belles bottes Tu es le gars qui a tapé sur nos camarades ? Alors... On peut dire euh... oui et qu'on peut le faire de nouveau On peut dire que euh... les chances ne sont pas très équitables maintenant On peut dire que c'était pas nous Ou non, on va leur rentrer dans l'armée On peut faire exactement la même chose pour vous Il est pas aussi faible qu'il l'a l'air Et en plus il a l'air encore mieux que l'autre jour Si on compte pas le prêtre, il est toujours seul Non pas vraiment Je ne suis pas seul Alors... On va dépenser notre petit point Ici on pourra voir quoi ? Perfectionniste Ah oui le fameux truc qui fait des dommages maximum Ca pourrait être intéressant d'aller par là hein Ou alors on débloque ce niveau là pour être un petit peu équilibré Mais non j'ai envie de me concentrer sur le coeur On va se concentrer sur le coeur Donc là on a débloqué Upir mais on l'avait déjà Et on pourrait avoir la prochaine fois un skill suffisant Un additional skill comme on dit Action réaction Ok peut-être un truc qui nous permettra de réagir Donc ça on peut le mettre sur quoi ? On peut le mettre partout hein Donc si on lance notre strong attack On est sûr que ça fera toujours le maximum de damage Mais c'est un truc qui fait 23-24, est-ce que c'est bien utile ? Ca serait mieux là-dessus peut-être ? Non c'est every attack donc non ok on s'en fout Ca lui mettra un malus en gros Et il prendra toujours le maximum de dégâts Parfait Allons-y Alors on invoque Upir Donc on pourrait Euh... Mettre une diversion sur lui Ils vont être assez lents hein Et toi... Ici qu'est-ce qu'ils font du coup ? Lui il est avec ses points 6 Non avec son point américain toujours Lui il fait un plan and hit 9-14 quand même Et lui il fait une blessure profonde Qui va réduire notre focus Ok Ca serait pas mal d'éventuellement aller lui mettre une fessée à lui Allez c'est parti Allez c'est parti On va réduire son focus pour profiter En plus ça annule son attaque Ca c'est cool Et on va lui mettre une petite concussion Moi je me prendrais des coups d'épée dans le dos d'un truc invisible Je flipperais quand même hein Alors si on fait une quick attack On peut le finir avant qu'il attaque lui Et là... Si on fait ça c'est assez rapide Du coup je vais peut-être plutôt le faire là Ouais on va lui réduire son focus avant qu'il tape Et puis on shoot Ca c'est fait Lui on a lu son attaque Là on va le prendre Pas le choix Et là du coup on a la possibilité De mettre un truc Mais j'ai bien envie de faire une planète attaque sur lui plutôt Et là on a la possibilité Ah ça fait que 16 à 21 Par contre ça nous swing de 6 points C'est pas mal ça Donc nous on a déjà notre attaque qu'on l'a pas faite Est-ce qu'on est capable d'agir ? Oui on est capable d'agir avant qu'il agisse On va donc lui réenlever son focus Le 28 de dégâts qui fait bien plaise Avec notre petit 60% bonus en plus là On a annulé son attaque Du coup on peut faire ça Et mettre cette attaque là Pour re-soigner un peu C'est parti On lui aurait dû du focus de nouveau Ce qui sert à rien mais qui nous restaure le nôtre Puisqu'on a mis notre amélioration dessus Et voilà Un petit coup d'épée dans la colonne Ca calme Est-ce que tout va bien ? Moi ? Oui Est-ce que les Salutors peuvent aussi vous aider dans un combat ? Vous pouvez manipuler les gens Et lancer les démons sur leur esprit ? De manière générale oui Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ? Appelez-moi Grigori Alors rentrons Je dois rencontrer quelqu'un au village Qui pourra m'en dire plus à propos de ce qui s'est passé ici Ah ouais c'est violent les Salutors là Le Salutors il est vénère Il est pas là pour déconner là Oui je pense que les autres ça va être pire L'autre avec ses grosses chaînes et ses crochets là S'il s'excite à mon avis Il pique les fesses Bon bah on va rentrer au village Maintenant qu'on a suffisamment d'infos On va pouvoir continuer notre fouille Ok c'est parti Il y a une aura là Qui est restée C'est le rat qui est sur le Ah oui qui est sur le Le chiffon qu'il a utilisé pour se nettoyer Alors on peut parler à Vesna ou continuer de fouiller Mais visiblement Continuer de fouiller c'est quand même par là On a plus la zone On a donc trouvé tout ce qu'il nous fallait Et tout à l'heure de nous amener vers Vesna quand même Est-ce que du coup on peut recharger ça ? Je vais aller voir dans la taverne si je peux relancer les objets de... Merci beaucoup d'être passé machine nickname Et bon appétit à toi J'espère que ça t'a plu Et bah du coup pareil Gaëlden Bisous bisous A très bientôt Là du coup Là du coup Non on peut pas... Ok On peut pas redéclencher les objets qu'on avait trouvés Enfin sauf peut-être j'imagine si ça nous est utile Même si on a ce qu'il faut Maintenant en compétences On est pas capable de le faire On va lui parler hein Globalement de toute façon Tout à l'heure de mener à elle S'il vous plait ouvrez la porte On va aller sortir la poupée cette fois S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Elle a l'air toujours aussi désespérée D'accord On a pas moyen de faire autre chose Est-ce qu'on peut creuser De nouveau ce truc là ? Non c'est peut-être Euh... Tac Entrée La boîte là C'était ça Ah non c'est du ward on a pas ce qu'il faut Le coachman c'est fait Donc visiblement Alors si on insiste est-ce que ça boucle ? Je voulais parler Ma'am, s'il vous plaît Avez une porte S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Nous n'avons pas d'invitation Ok, ça a l'air de boucler Donc il va falloir qu'on fasse autre chose Peut-être qu'il faut qu'on utilise notre inventaire Ou un truc du style S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît On va essayer Alors, genre si on fait ça On peut faire quelque chose avec ? Je peux pas cliquer Je peux pas le déposer Non, je peux pas faire grand chose visiblement Alors on peut peut-être retourner voir la wise woman On est coincé en haut Zut Ils ont toujours mal à la tête depuis qu'on leur a mis des petites fessées L'Icône d'un Saint C'est Saint Secla, le Martyr Alors je ne force pas Broodaf J'essaie de comprendre ce qu'on leur a mis des petites fessées Après tout, on a essayé de lui parler une fois et on s'est fait tabasser par les locaux Et maintenant on a trouvé la poupée On peut peut-être débloquer un truc Alors, la main de la wise woman Elle a l'air de régulièrement toucher la tête du Saint Les mots du sort Euh... Sont comme des étoiles Brille comme des étoiles Et recherche un havre de protection Pour une fille qui a subi l'enfer sur terre Et qui a beaucoup trop souffert Ok, on en apprend un peu plus sur elle Alors, on a débloqué ce truc-là On peut l'accuser d'avoir mis une malédiction sur Vasily Par contre, on n'a toujours pas ça Pourquoi elle aurait mis une malédiction sur Vasily ? On va t'aider de voir Vous l'avez maudit, n'est-ce pas ? Le père de Vesna Vous avez mis une malédiction sur lui Un sort ? J'aide les gens, oui Vesna avait un problème avec son père Et croyaient dans les malédictions et les sorts C'est tout ? Parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de perdre du temps et de mourir Alors que j'attends que vous me parliez Alors, Vasily avait un sombre côté L'homme qui était un roc pour le village Abusait sa fille à la maison Il a torturé Vesna pendant des années La transformant sa vie en cauchemar Ouais, c'est un peu ce qu'on se doutait du coup La mort de Vasily a laissé sa marque sur tout le village Les gens sont devenus violents Plein d'agressions Et plein des mémoires Des terribles mémoires du feu Tout en haut de cela, apparemment L'ancien n'était pas une figure cristalline Et quelqu'un dans le village avait beaucoup de haine envers lui Je dois creuser ce côté-là Et bien j'espère que vous serez encore en vie quand je reviendrai Sympathique Visiblement Ah, on a redébloqué Talk to the Vise Woman par contre Je voulais parler ! Oh ! Non, toujours pas moyen Je voulais parler ! Et puis notre carte Il y a un secret là Il a un cadenas quoi C'est ça qui m'embête un peu C'est que si on est coincé à cause de ça C'est quand même un peu dommage Genre s'il s'attendait à ce qu'on dépense des points 1 1 1 On l'a dans l'os Et j'aime pas l'avoir dans l'os Ah, là il y a quelque chose Alors Ok, un manche de hache endommagée La trace qui est dessus n'appartient pas à Vesna Alors Le manche est rempli des traces de maux très méchants Mais il y en a d'autres Chaux délicats comme des pétales de roses Ils trahissent l'amour de quelqu'un qui n'a pas peur des épines Un amour qui est difficile Mais qui n'accepte pas la violence Intéressant Ça appartient à un certain Lucas Qui est Lucas ? Lucas serait pas le mec qu'on a vu sur la place là Qui essayait de tenir tête aux soldats quand on est arrivés Lui là Non, c'est pas lui Bon, il est quand même très probable que c'est Vesna qui a la faille Est-ce que c'est mieux maintenant ? Non, elle veut pas nous parler, c'est ouf Elle veut vraiment pas nous parler Là il y a un autre truc dans son jardin Ah Alors Les morceaux d'un bol en céramique bleu Alors Les morceaux tremblent avec la colère et la frustration La querelle est apparue d'un seul coup Se nourrissant de la bile des complaintes et des grievances Grivances Pas comment on pourrait dire grievances Des petits Des petits trinquats quotidiens qui s'accumulent quoi Donc ça s'est été plein de hurlements, de doigts pointés, de blessures La frénésie a duré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune Jusqu'à ce qu'ils soient totalement Ouais, des griffes, oui, c'est ça Mais je trouve que c'est pas... Enfin, c'est un mot qui est pas forcément hyper répandu Donc ils se sont engueulés jusqu'à ce qu'ils soient... Ils aient perdu leur souffle en gros Alors Donc Dans cette maison vivait un couple marié qui ne mâchait pas ses mots Ils se battaient violemment avec force Jusqu'à ce qu'ils soient totalement épuisés Mais ils continuaient de rester ensemble pour toujours malgré tout Ok, donc Lucas et elle étaient visiblement un couple plutôt énervé Du coup C'était ouf Qu'est-ce qu'on a de bloqué ? Difficult Love, ok On n'a pas encore tout Ah c'est en doute parce qu'on n'a pas ça Est-ce que maintenant elle accepterait nous ? Ah, il y a eu Pierre qui apparaît, coucou Pierre Alors maintenant que je connais la trace de cette femme Avezna et son mari ont laissé tous les deux des traces dans la... Dans la maison de Vasily Lucas aimait sincèrement sa femme Tu penses qu'il l'aimait suffisamment pour le tuer pour elle ? Tu as raison, je devrais plutôt demander à Vesna Alors elle va peut-être accepter de nous parler maintenant Ok, la trace de Lucas était la même que celle qu'on a trouvée sur la porte là Sur la porte de la maison en feu Alors Est-ce que maintenant elle veut nous parler ? Est-ce qu'on va peut-être déclencher Lucas ? Ok Alors ok J'aimerais parler de votre mari Il faudrait mieux de ne pas être là quand il reviendra Il n'est pas aussi poli que moi Alors Il est clair que ce n'est pas la première fois que Vesna a menacé quelqu'un En menaçant de le jeter son mari dessus quoi Lucas ne doit pas avoir la meilleure réputation du village Alors Les résidents voient Lucas comme un type un peu brutal et reclus Cependant il semble avoir un point faible Lucas était à la maison de Vassily la nuit où le meurtre et le feu ont eu lieu Je sais que vous avez peur mais s'il vous plait ouvrez la porte et laissez-moi poser une seule question Qu'est-ce que vous voulez ? Alors On peut carrément la manipuler Pourquoi pas on peut lui donner la petite La petite poupée On va directement la manipuler parce que pourquoi pas Pratique Putain c'est flippant le tomate urgent Il est fort Peut-être que si je lui avais donné la poupée j'aurais pu avoir la même chose mais Visiblement c'est plus efficace comme ça Alors la wise woman est-ce que On a débloqué les choses avec elle On peut y une moitié de faire ça Beaucoup de gens bénéficient de votre sagesse Ils sont super titieux et timides Pourtant que je le sache Ils sont faciles à contrôler non ? Elle n'aiment pas trop le prêtre visiblement et dit que c'est aussi un charlatan et que les gens d'ici sont des croyants Mais que l'esprit qui est dans le village est bien réel Alors on va lui demander si elle parle du sanitaire Est-ce que l'esprit dont vous parlez n'est pas une personne ? Je l'entends hurler, ce n'est rien d'humain Un esprit maudit et maléfique qui persécute les gens Et vous pouvez l'entendre de ci de là parfois La tragédie l'a attiré et des pensées impures Ici on l'appelle un Bukavac Et d'autres endroits l'appellent probablement autrement Un esprit maudit est un esprit maudit Il tourmente les gens et il tourne leurs faiblesses contre eux Et si je vous disais que je pourrais vous en débarrasser ? Je dirais que je le croirais quand je le verrais Et je vous demanderais comment je peux vous aider Ok donc on a toujours pas débloqué ça C'est bien dommage On peut pas aller d'à côté, non Comme toujours, il y a plein de petits trucs à cacher dans ces villages Alors là, c'est par ici, si on veut aller dans la forêt Il faut qu'on parle à lui, tiens il a réattelé son cheval Encore ? Cette fois, c'est une histoire de vie ou de mort Ah, il y a Rasputin pas loin, enfin dégigré Comment se passent vos recherches ? Presque terminé, je sais qui a attiré le Bukavac Est-ce que vous pouvez révéler ce secret ? C'est Luca, ça doit être Luca Est-ce que vous voulez toujours attraper le Seltor ? Oui, bien sûr Malgré les risques J'espère que je pourrais le persuader de venir avec moi J'espère que je pourrais le persuader de venir avec moi C'est une énorme faveur que vous me demandez J'espère que vous serez capable de me la retourner Je vous donne ma promesse Alors c'est parti, on va voir Luca Très bien Avec le prêtre en renfort, si jamais l'autre machin essaie de nous rendre fous Parfait, alors on va confronter Luca Il y a du monde dans cette forêt Ah, c'était bien lui Luca Je ne suis pas ici pour me battre C'est clair que le mec qui s'approche avec la hache, ça ne fait pas plaisir Vous ne devriez pas avoir menacé ma femme Pourquoi avez-vous fait ça ? Je ne sais pas de quoi vous parlez Vous êtes celui qui a amené l'esprit ici L'esprit que vous vous dites qui est arrivé après la mort de Vassily Le salutar est ce qui fait que la peur vous consume et que vous êtes si faible Et c'est à cause de votre faiblesse qui est en vous depuis que vous avez été un meurtrier Un murder peut juste être en vous depuis que vous avez été un meurtrier Ah carrément ! Coupez sa tête avant qu'il ouvre sa bouche de nouveau Ah, à moins que ce soit vous qui l'aviez tué Avec la paire de ciseaux peut-être avant les flammes Et je le ferais de nouveau si je le pouvais Effectivement, on dirait qu'elle a une belle faille Partez d'ici Ah, tu es ici le Bukavac La faille de Vesna est à moi et tu es à moi Il a l'air un peu énervé quand même Alors, combattre les saluteurs sauvages Alors, pour battre un saluteur sauvage On doit se débarrasser de l'ombre qui le protège Vaincre l'ombre l'affaiblira Mais le plus faibli il est, le plus violemment il se combattra en retour Alors, la barre nous dit quand le saluteur nous enverra d'autres ennemis Très bien On a gagné un point du coup Et là, 50% de chance d'interrompre l'action ennemie On va prendre un 1 partout, je pense que c'est quand même pas mal Par contre, du coup, on va enlever celui-là On va mettre fortune là, je pense Comme ça, on pourra attaquer rapidement et avoir 50% de chance de... Ah, on peut en mettre qu'un là, malgré qu'il y en a plusieurs Zut Ouais, le 6 faux sous, on va le laisser On va garder perfectionniste Ici, on restaure du focus, sinon on peut faire des gros dommages Et ici, on a 50% de chance d'interrompre l'ennemi Ça me parait pas mal Alors, s'il y a une ombre 5 de focus, 38 Ah, c'est l'ombre de Lucas qui protège sa femme D'accord, très bien Et donc, le Bukavac Alors, comment ça se passe ? Doom Waouh, 3-4 dommages à la fin de chaque tour Pendant 4 fois La violence Et lui, il va nous attaquer Mais ça reste plutôt faible Alors, il a quand même 5 points de focus, cet enfoiré Et interrompre son action, c'est pas hyper intéressant Je pense qu'on va se concentrer sur les dégâts bruts sur lui Là, on va être capable de lui faire quand même très mal direct Bon, on a pas eu 60% de chance tant pis On a fait des dégâts à plus ou moins minimum Ok, il nous a mis son Suffering The Bukavac a fait que vous êtes entré dans l'état de Suffering Les états peuvent avoir un effet bénin ou potentiellement mortel Et qu'il faut lire leur description et ne pas se faire prendre par surprise Voilà, on a vu, hein, 3-4 dommages Ça fait chier, mais c'est pas non plus ouf Donc, il lui reste 15 PV Il attaque dans très loin Donc, ce serait bien qu'on se débarrasse de lui rapidement On va refaire une attaque rapide comme ça Et on va se faire un peu de soin Ouh, le 28 là Il a fait plaise Action cancelette parce que l'ennemi a été détruit Il nous en a réinvoqué 2 Ah oui, on l'a affaibli, d'accord, ok, comme ça Très bien Donc, il nous réinvoque des gens dessus Par contre, là, il n'y a qu'un focus sur celui-là On peut voir qui c'est Bruising Hit Battering Hit Il va nous faire quoi ? De nouveau un Suffering Ah, ça va piquer Il y avait un nom tout à l'heure On voyait que c'était l'ombre de Lucas Mais là, on ne sait pas ça Je pense que c'est son père Et ça, ça a l'air d'être la fille Toi, tu vas te concentrer sur elle Donc, on va le mettre en breaking stat, lui Pour pouvoir lui mettre une grosse fessée Ici, on encaisse Mais ça reste raisonnable Alors là, on a moyen De lui mettre une concussion Qui devra le finir Ok, un de moins Putain, nos PV, ils tombent hein Wow, 6 de dégâts, là, on prend Suffering Et donc là, on a notre truc Qui va aider Mais... Purée 2, 5 On va se faire dépouiller, là Il va nous faire 9, 12 On va essayer de l'interrompre Ah putain, elle est hyper longue son attaque Ouais, l'affaiblir trop vite Pour faire venir des gens, c'est compliqué Il dit qu'on a 11% de chance de mourir, là Si on fait ça Bah, on va tenter On a interrompu son attaque Donc on va prendre moins de dégâts, là Et on va attaquer avant Ça devrait passer, du coup Il va lui faire mal Parce qu'il nous soigne de 18 PV Et qu'il... Qu'il achève Pfff Wow, tendu Franchement tendu, hein Alors, on a récupéré la véhémence Tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre Tu vas devenir fou de nouveau Espèce d'imbécile Aveugle Il faut plus de foi, Thaumaturge Focus sur ce qui est vrai Ma voix est vraie Je suis la vérité Je suis la vérité Vous voyez ? Regardez ! Il a peur C'est ça la vérité Alors, timing salutor Donc, apprivoiser un salutor On a réussi à battre le Bukavac La salutor de la dimension d'Ide Mais vous ne pouvez pas le... Le... Enfin, comment ? Merde, j'ai réussi à le trouver le mot là L'apprivoiser de vous-même Rasputin vient pour vous aider Le salutor sauvage Le salutor sauvage n'oubliera pas à vos ordres Euh... Vous empêchera de vous développer Et affaiblira votre perception Heureusement, Rasputin a détruit sa colère Vous avez réussi à faire ce qui n'était pas possible Bien joué ! Incroyable ! Comment vous sentez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Eh bien, je ne crois pas que j'hallucine Mais ça veut dire que... Je suis en train de faire face à des... Bûches confuriers avec des assos Donc je pense que ça pourrait être mieux Quoi ? Quoi ? Je dis la vérité ! Je le ferai de nouveau Aucun de vous ne comprends rien C'est à cause de ce magicien C'est sa faute Le magicien n'a pas tué Vassili Il n'a pas amené l'esprit ici Il n'a pas amené l'esprit ici Il est une sorcière Débarrassez-vous d'elle ! Et toi ? Pourquoi est-ce que tu restes juste debout ici ? Est-ce que tu vas les laisser faire ça ? Très bien ! Je vais m'occuper de ça moi-même Je l'ai fait avant et je pourrais le refaire Qu'est-ce que tu as fait ? Partez ! Vous n'avez pas besoin de voir ça ! Partez ! Vous n'avez pas besoin de voir ça ! Ils veulent se faire la bonne femme quoi ! Alors... On peut empêcher Lucas de prendre une décision qu'il regrettera On a deux ça c'est cool ! On peut rappeler à Lucas à quel point il aime sa femme On peut forcer Vesna à s'enfuir ou on ne peut rien faire Rien n'a besoin d'être décidé tout de suite C'est certainement pas quelque chose qui ne peut pas être défait Tout à fait ! Exactement ! Barrez-vous bande d'enfoirés ! Il y a eu assez de sang dans ce village pour le moment ! Partager un village avec des meurtriers ? Vous avez été les premiers à reprendre le sang ! Ce n'est pas la même chose ! Si c'est le cas, vous êtes banis du village ! Partez d'ici ! On brûlera l'impureté que vous avez amené sur notre village ! Ok donc on a pu faire enceinte qu'il se tienne aux côtés de sa femme Pour la défendre ! Mais du coup ils sont bannis du village ! Je ne sais pas si c'est bien ! Enfin c'est mieux qu'être mort ! Cela dit ! On dirait ! Être mort c'est assez définitif ! Comme condition ! Il nous fait coucou ! Ha ha ! Coucou ! Ah on est à la gare là ! On est à la gare on dirait ! Il y a un voyageur ici ! Excusez-moi monsieur ! Est-ce que vous savez quand le train arrivera ? Le postier a dit qu'en général il n'y avait pas plus d'une heure de retard et il devrait être là à n'importe quand ! Pardon ? Est-ce que le train vous rapprochera d'Albuquerque ? J'ai peur qu'il y ait un océan et même avant d'atteindre l'océan il y a quand même un peu de trajet à faire ! Merci ! Une fois que j'aurai réussi à arriver à l'Albuquerque j'aurai mes possessions ! Une fois que j'aurai réussi à arriver à l'Albuquerque j'aurai mes possessions ! Les choses que j'ai vu ! Les places, les endroits que j'ai vu ! Ok très bien alors le mec il veut aller à l'Albuquerque depuis le fin fond de la Pologne ! Il n'est pas sorti du sable ! Alors je ne peux pas parler à la Wise Woman parce que là c'est fermé ! Il y a le mec qui me fait « Salut casse-toi ! » Donc on va du coup aller envoyer un télégramme ! Pour l'occasion ! Est-ce qu'on a eu une réponse ? J'ai besoin d'envoyer deux télégrammes ! Un à Varsovie et un à Paris ! Mr Shulski, j'ai pensé de vous envoyer quand le chauffeur est venu pour obtenir le mail ! Ah Monsieur Shulski, j'étais parti vous chercher parce que vous avez du courrier ! Mes condoléances à propos de votre père ! Ah merde ! Le père est décédé ! Ça c'est embêtant ! C'est quand même efficace le système de télégrammes à l'époque ! Est-ce que vous voulez toujours envoyer quelque chose ? Visiblement pas pour le moment ! Alors le message ! Est-ce que vous êtes venu me dire au revoir ? Plutôt pour partager ma peur ! Votre condition hier, après le combat avec ce Bukavac, ça m'a dérangé ! Je n'ai pas l'impression que mon traitement va avoir un effet à longue durée ! Et vous n'avez pas l'air parfaitement en bonne condition ! Est-ce que tout va bien ? Ben, on vient d'apprendre la mort de notre père, ça joue forcément ! Je viens d'apprendre que mon père est mort ! Ah, toutes mes condoléances ! Après votre traitement, quand j'étais en train d'halluciner, je l'ai vu ! J'ai entendu sa voix pour la première fois depuis des années ! Je suis sûr que c'était lui ! Une impression très étrange ! Peut-être qu'il est venu dire au revoir ! Peut-être que c'était votre dernière chance de lui parler ! Un genre de prophétie ! J'espère que non ! C'est vrai que ce n'était pas très sympathique ! Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant ? Alors, on peut dire qu'on va aller à Varsovie, ou on peut dire qu'on a justement une chance de changer nos plans ! Qu'est-ce que c'est que nos plans ? Alors, il y a quelques instants, je pensais à propos de Vienne et de Budapest, et ensuite aller à Paris. Mais maintenant, je pense que j'ai besoin d'aller à Varsovie en premier. Et à propos de vous ? Grâce à vous, je ne pense que je n'ai plus grand chose à faire ici. J'ai eu un peu de temps pour penser à ce que j'ai vu dans votre esprit, dites-moi Victor. Est-ce que vous avez déjà vu un humain, un crâne humain tout euh... s'écraser sur des pierres ? Je ne pense pas que ce soit une menace... Jamais ! Moi aussi, le crâne de Franz Ferdinand lui-même, avec son cerveau qui se répandait partout. J'ai aussi vu les blanches marches d'Odessa recouvertes de sang. Un champ de bataille comme j'en avais jamais vu. Ceci ne s'est pas encore passé, mais je l'ai vu aussi clairement que je vous vois. Grâce à vous, je sais que je peux l'arrêter. Je sais que je suis une partie de cette histoire et que je peux la changer. même si cela doit me coûter ma vie. Vous avez promis une faveur, donc Varsovie a l'air parfait. Qu'on se barre sans avoir fini notre discussion avec la Wisewoman, mais on n'a pas débloqué tout ce qu'il fallait. Donc peut-être que c'était les choses qui étaient locues. Vu qu'on n'avait pas les bonnes compétences, on n'a pas pu débloquer la dernière discussion avec elle. Et donc ça m'a bien l'air d'être la fin du prologue, puisque la suite se passera à Varsovie et c'est là que se passe le jeu. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir arrêter le prologue ici peut-être. Ah oui, il y a peut-être une suite. On va voir. Ok. Alors c'est pavé, donc on est probablement à Varsovie. On a un peu l'air d'un fantôme aussi. Ok, ça doit être un genre de vision. Ce jeu est hyper sombre, il faudra que je pense à faire mes violets quand j'y joue parce que... Oula. Ah oui. Ok, on est arrivé à Varsovie. Dernière arrêt à Varsovie, c'est l'heure de se réveiller. Il commence à fermer. Le temps est comme mon état d'esprit. À côté des circonstances du funéraire qui vous ramènent. Est-ce que vous n'avez pas été loin suffisamment longtemps ? Alors... Donc on peut lui dire qu'on ne comptait pas revenir sur ce genre de circonstances. On peut lui dire ce que les journaux disent à propos de Varsovie. On peut lui dire ce qu'on pense de Varsovie. Je ne sais pas exactement ce que signifient les couleurs. C'est dommage, on n'a pas pu voir la lettre de notre sœur. On peut lui dire ce qu'on pense de Varsovie. Je déteste cette ville. Il m'a toujours fait penser à l'odeur de la vodka, de la sueur et de l'urine. La corruption, la pauvreté et un pas de justice à part la justice de la rue. Je suis sûr que quelque chose a dû changer depuis que vous êtes partis. Mais probablement pas en bien. Et à propos des gens, ceux qui vous sont proches, ne vous ont jamais manqué ? Alors je ne comptais pas revenir pour les funérailles de mon père. En tout cas pas si tôt. J'ai noté que vous aviez quelques différences avec sa manière de voir les choses. Oui, particulièrement sur ma vie. Mais bon, ce n'était pas une grande découverte. Est-ce que c'est tout ce que vous avez appris pendant notre voyage ? Vous rouflez quand vous dormez. Alors, on va juste parler rapidement des gros titres. Il n'y a pas assez de travailleurs, des grèves, des juifs, de la pauvreté, de la violence, le parti socialiste polonais. Ok, ça a l'air d'être cool. Allez, c'est la fin du trajet. On arrive à Varsovie. Je crois que c'est le moment de vous demander où est-ce que vous comptez rester. Est-ce qu'on va l'inviter chez nous ? Je vous laisserai savoir quand j'aurai trouvé. Très bien, fantastique. Bon ambiance. J'ai l'impression d'avoir eu un espace de l'Azha. Je m'envoie toujours. J'ai l'impression d'avoir eu un espace de l'Azha vu quand j'ai reçu vos derniers jours. Je me souviens les vieux jours, quand les choses sembraient tellement simples. Même si nous savions déjà à l'époque, nous ne pouvons jamais être vraiment libres. Je me souviens pour la chance de vous montrer combien notre ville a changé. Pour vous entendre toutes ces différentes langues qui maintenant, dans les routes, nous voulons tous ensemble ensemble. Et tout ça, c'est juste une fantaisie. Le passé est allé, jamais à retourner, il semble. Juste comme vous. Mon cher ami, qui risquait sa vie en recherche d'autres mondiales et leurs hostes. Et ça c'est le trailer, c'est bon, c'est fini. Parfois, je pense que c'est pour le meilleur que je ne partagerai ce cadeau avec vous et papa. Peut-être que c'est pourquoi je peux voir les choses plus clairement, juste comme elles sont. Parfois, je te demande, Victor, venez à nous et vous remercie avec votre père. Vous n'avez jamais vu, quand il sera trop tard. Affectionately, votre sœur, Ligien. ok c'était un petit peu violent j'ai essayé de baisser le son un peu à la volée mais je ne sais pas si c'était une réussite ok bah du coup c'est la fin du prologue donc on va arrêter l'épisode là donc comme je vous le disais le prologue sera disponible lundi 9 octobre au moment où je tourne donc dans deux jours du coup avec l'occasion du Steam Netflix donc vous pourrez le faire vous aussi prendre des choix différents de moi éventuellement faire d'autres dialogues débloquer plus de choses si vous voulez un petit peu essayer le gameplay le jeu est toujours prévu pour cette année bon on arrive vers la fin de l'année mais on n'a pas plus d'infos je pense que si j'ai l'occasion on fera peut-être un let's play dessus ou en tout cas une présentation des premiers des nouveautés de ce qu'a été sorti etc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait de voir un petit let's play un peu plus avancé dessus en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la suite et si jamais vous vous êtes intéressé pour mettre le jeu en liste de soi il y aura des liens dans la description bien sûr merci à toutes et à tous